À Samuelson, qu'on a vu assez sporadiquement, lui, hein? Voici Popovic. Il perd la rondelle. Oh, Lindros maintenant et Quintal. Il a tout fait sur la planche pour M. Quintal. Quintal veut rendre à Lindros la monnaie de sa pièce pour sa mise en échec sur le petit Coyibou. Oui, oui, oui. C'est une bonne guerre de la part de Quintal, qui a déjà fait face à Bob Probert deux fois. Sauf que Bob Probert a beau être grand et fort, ce n'est pas dans le même genre que Lindros, tu vois. Il y a du poids sur Lindros, il y a de la force. Non seulement il y a de la force, il y a un équilibre sur Patin incroyable. Oh, coup de tête, il y a eu un coup de tête, là, de la part de Quintal. Il pourrait être puni parce que Lou Debrusque a été... Suspendu. Suspendu pour les mêmes raisons, hein? Ça, c'est du pouvoir utiliser, la peluche du Poco-Bomb. C'est parfait. Les Français appellent ça une boule. Il m'a fait une boule. En tout cas, il faut être courageux pour faire ça devant Lindros. Alors au moins pendant cinq minutes, le Canadien va pouvoir... Travailler plus à l'aise. Travailler plus à l'aise avec Lindros au banc des pénalités. Et le premier à jeter les gars, est-ce qu'il y a un instigateur? Ils vont dans tout ça? Je ne pense pas. Les deux joueurs se sont regardés. Et finalement, on a, d'un commun accord, dit, OK, on va y aller. Alors j'ai hâte de voir quelle serait la décision de Terry Gregson. Et Lindros sait que son équipe mène six heures. Regardons comment ça s'est passé. Alors, vous voyez ici, d'abord, il y a eu échange de coups. Lindros qui a perdu l'équilibre. Là, on va se regarder. Vous savez bien. Bon, alors, oh! Je croyais qu'il y avait eu d'un commun accord, mais Quintal a été le premier à jeter les gants. Il quitte le banc des pénalités en direction du vestiaire. Il y aura donc un instigateur. Tu parlais d'un coup de tête, on va observer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, un coup qui est porté derrière la tête. Épuisant. Ça, c'est parce que c'est le juge de ligne qui nous gâche.